Bienvenue dans le parcours l'hébreu 2.0, je vous embarque immédiatement dans la première lettre qui s'appelle Aleph. Vous allez voir, les 22 leçons qui vont se succéder vont vous permettre de lire et écrire l'hébreu parfaitement. Alors, suivez le guide, c'est parti ! Alors ici, vous avez cette timeline où vous avez tout l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayn, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pe, Tzadi, Kuf, Resh, Shin, Zin, Tav. Et on va partir immédiatement sur le Aleph qui est ici en écriture carrée et ici en écriture cursive. Alors, premièrement, faisons connaissance. Le son du Aleph est facile à retenir, il n'en a pas. Il lui faut donc une voyelle pour exister, au niveau sonore bien sûr. Vous allez voir, tout va s'éclaircir juste après. En caractère d'imprimerie, il y a plusieurs styles, mais n'ayez crainte, vous reconnaîtrez toujours les lettres, quelle que soit la typographie. La lettre aura juste un aspect plus ou moins simplifié. Donc, vous voyez ici pas mal de typographies du Aleph. On reconnaît toujours la lettre avec 7 barres obliques et les 2 ici. Et la valeur numérique du Aleph, c'est 1. On passe à la suite. Alors, dans cette partie, nous allons également introduire 4 voyelles. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, le Aleph, s'il n'a pas de voyelles, on ne peut même pas le prononcer, puisque c'est un son neutre. On va apprendre donc 4 voyelles. Le ségol, qui ressemble à une grappe de raisin et qui fait le son E. Le patard, qui ressemble à une planche horizontale, un plongeoir, qui fait le son A. Le kubutz, qui est assez rare, mais dont on aura besoin, qui fait le son O. Alors, avez-vous déjà joué à puissance 4 ? Bon, sauf que là, c'est 3 points, et pas 4. Dans les faits, cette voyelle est plus rare que les 3 autres, car elle peut être remplacée par un autre OU qu'on verra plus tard. Le hirik, qui a le son I, c'est ce point unique qui arrive juste en dessous de la lettre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mettre les points sous les I. Le patard, A, le ségol, E, le kubutz ou le hirik, I. Les voyelles se placent pour leur grande majorité en dessous de la consonne, c'est-à-dire de la lettre, parce qu'en hébreu, il n'y a que des consonnes. Votre œil va donc devoir faire des allers-retours de haut en bas, continuellement. L'idée est de lire la lettre et la voyelle en même temps. Alors, l'hébreu se lit évidemment de la droite vers la gauche. Votre œil va toujours faire comme ceci, la lettre et la voyelle juste en dessous, la lettre et la voyelle juste en dessous, la lettre et la voyelle juste en dessous. Les voyelles vont toujours être en, enfin en général, en bas, et les consonnes au niveau rez-de-chaussée, ici. Alors, pour notre repérage, sauriez-vous retrouver les douze aleph contenus dans ce texte et les entourés ? Il s'agit là des trois premiers versets de la Bible, Tanakh en hébreu, et qui commencent par les mots Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors évidemment, cette activité, vous l'avez déjà faite, et je vous donne maintenant la correction. Alors ici, nous avions un aleph, ici, là, là. Est-ce qu'on en a douze ? On en a bien douze. Si vous aviez trouvé ça, c'est que vous aviez juste. On passe à la suite. Allez, on passe aux choses sérieuses, cette fois-ci, avec la lecture. Donc, on va voir comment se lit le aleph avec les quatre voyelles dont on a parlé au départ. Le aleph étant muet, il ne se lira que s'il a une voyelle en dessous, sinon, on ne l'entend pas du tout. Aleph avec le A, ça fait A. Le aleph avec le E, ça fait E. Le aleph avec le I, ça fait I. Le aleph avec le OU, ça fait OU. A, E, I, OU. A, E, I, OU. Ne regardez pas les sous-titres, ici. On s'exerce ? C'est parti. Alors, bien sûr, chez vous, vous allez vous entraîner à lire ces trois lignes. On vous a aidé sur la première ligne. On vous a mis le sous-titrage. Mais attention à ne pas trop vous habituer à ça. On ne va pas vous mettre du tout de phonétique dans ce parcours. C'est vous qui allez devoir lire à chaque fois. Mais vous allez voir, ce n'est pas compliqué du tout. On est parti pour la lettre aleph. Suivez bien. A, E, A, E. A, I, A, I. A, OU, A, OU. Deuxième ligne. A, E, I, OU, A, I, A, E, A, OU, I, E. Troisième ligne. OU, E, A, E, A, I, E, OU, A, I, A, E. Allez, on se le refait une fois. A, A, E, A, OU, A, E, A, E, A, I, OU, A, I, A, E. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous entraînez chez vous plusieurs fois. Et nous, on passe à la suite. À présent, comment écrit-on le aleph en cursive ? Le aleph en cursive est composé d'un C, puis d'une barre verticale. Attention, l'hébreu s'écrit de droite à gauche. Donc, c'est le C qu'on trace en premier. Alors, regardez comment il est écrit, ce aleph. Vous allez me dire, mais quel rapport avec, tout à l'heure, avec un aleph en écriture carrée qui était plutôt comme ça ? Eh bien, il y a une théorie de l'évolution. On va vous expliquer un petit peu régulièrement. C'est la seule méthode où on vous explique comment on est passé, théoriquement, de l'écriture carrée à l'écriture cursive, qui permet d'écrire plus vite, évidemment. En fait, ce aleph, il a évolué pour être en écriture cursive, parce que si on prend l'écriture cursive et on colle les deux éléments, on trouve ici le premier module, ici la branche supérieure, et ici la branche inférieure. Donc, en fait, c'est ça, ça et ça, en fait, qui s'est passé. D'ailleurs, certains écrivent le aleph comme ça, en écriture cursive. Donc, voilà, l'évolution a fait que c'est devenu comme ça. Un beau aleph en cursive ressemble à ça, et non pas à ça, attention à ne pas le coller, justement, ou à ne pas mettre la barre trop loin, ou alors la barre trop courte, vous voyez ? Donc ça, c'est pas bon, et ça, c'est bon. Faites bien vos lignes d'écriture. On va voir un petit peu plus gros, ça donne ça. Hop. 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 Un beau C, et la barre. Un C, et la barre. Un C, et la barre. Entraînez-vous chez vous, hein, à faire toute la ligne 1 et la ligne 2, et je suis sûr que ça va très bien se passer. Bon, vous allez voir, on commence en douceur. Après, bon, évidemment, les lettres vont s'accumuler, mais n'ayez crainte. Vous allez voir, les lettres sont assez différentes. Vous n'allez pas trop vous embrouiller. Alors, l'exercice ici proposé, c'était de réécrire les lettres, ici, la suite de lettres en cursive, avec les voyelles en dessous. Je me prête au jeu, c'est parti. La ligne de base, c'est la ligne violette. Donc, je suis parti pour le A. A. Et. A. Et. D'accord. Je suis un petit peu long, hein, sur mes barres. Voilà. Je vais raccourcir un peu. A. Et. I. Où. Je m'applique, parce qu'après, je vais me faire tirer les oreilles, si ce n'est pas bien. Où. Et. A. Et. A. Et. A. Et. I. Où. Où. Et. A. Et. Faites vos gammes chez vous aussi. Ici, il y avait une petite activité. Il fallait retrouver les bons sons. Mais je suis sûr que vous avez parfaitement retenu la leçon. Donc, c'était facile pour vous. Alors, ici, c'était le A, évidemment. Et hop. Le A. Ici, c'était le E. Où est-il ce E ? Il est là. Hop là. Le E. Ici, c'était le I. Il est ici. Et ensuite, à la fin, c'est OU. Alors, ne vous encombrez pas forcément l'esprit avec le nom des voyelles. Le patard, le ségol, le hirik et le kobutz. Ça ne sert à rien pour apprendre à lire. D'accord ? Dites juste A et I. OU. On vous donne quand même le nom parce que c'est important aussi d'avoir une connaissance académique des choses. Mais ce n'est pas hyper, hyper indispensable. Donc, si vous ne retenez pas exactement le nom des voyelles, ce n'est pas grave. Retenez juste le son. Et on va terminer avec le petit quiz qui vous était proposé. 1. Le Aleph se prononce comme un B. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. C'est faux. Il a un son neutre, le Aleph. 2. Les voyelles en hébreu s'écrivent. A à droite des consonnes. B à gauche des consonnes. C est en dessous des consonnes. Alors, en dessous des consonnes. Mais vous allez voir, c'est un peu plus complexe que ça. On verra ça par la suite. 3. Dans l'histoire de l'hébreu, les voyelles, A sont plus récentes que les consonnes. B sont plus anciennes que les consonnes. C sont apparues en même temps. Alors, si vous avez lu un petit peu les introductions dans le bouquin, vous allez savoir que les voyelles sont plus récentes que les consonnes, puisque l'hébreu est une langue consonantique. Elles ont été inventées au tournant du Xe siècle de notre ère. C'était la réponse A. 4. L'écriture carrée est utilisée sur les panneaux et enseigne en Israël. C'est vrai. L'écriture cursive n'est pas utilisée, ou alors, pour donner un style. L'écriture cursive n'est utilisée qu'à l'écrit, pour écrire une lettre, un message, ou quoi que ce soit. Voilà pour la lettre Aleph. Je vous laisse lire les curiosités que nous avons écrites pour vous. Ça va vous apprendre plein de choses pour étoffer votre culture hébraïque. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième leçon pour la lettre Tavou. Merci. 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 Merci.